S'adressant à la presse ce mardi 10 octobre pour faire le point au nom de la partie congolaise sur le tout récent séjour à Brazzaville sur invitation du Congo d'une mission technique du Fonds monétaire international, le Premier ministre Clément Mouamba a battu en prêche toutes les allégations mensongères qui circulent dans la capitale congolaise. Selon le Premier ministre du Congo, dans une ambiance sereine, empreinte de transparent, les équipes désignées par l'État congolais et les experts envoyés à Brazzaville par la direction du Fonds monétaire international ont eu sur leur table de discussion deux sujets importants en débat, à savoir les politiques de gouvernance et la douloureuse question de l'endettement du Congo. Et le Congo n'a rien caché. Au niveau de l'État, toutes les informations souhaitées, ils les ont obtenues. Le Congo cumule plus de 5 329 milliards de francs CFA de dette, soit 9,14 milliards de dollars américains. Il a reconnu que le Congo ne peut seul retrouver son équilibre, d'où la nécessité de cette coopération avec le Fonds monétaire international. Dans la première mission, à la prochaine mission, des négociations sérieuses seront consacrées uniquement sur le programme du Congo que la partie congolaise exposera aux experts du FMI, tout en préservant le social des Congolais. Donc c'est notre programme que nous allons leur proposer. Nous en avons les grandes lignes. Donc quand ils viendront, nous éditions ce programme. En fonction des décalages, donc des gaps, des déficits constatés, nous verrons ensemble, parce que moi c'est un programme sur trois ans, le type de mesures qu'il faut prendre. Le Congo a des efforts à faire en améliorant ses performances, ainsi que la production pour qu'elle soit inclusive, a souligné Clément Mouamba avant d'appeler les Congolais au patriotisme.